Générique Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Alors en attendant l'examen du texte sur le mariage pour tous par les sénateurs qui aura finalement lieu à partir du 2 avril le prochain, la commission des lois du Sénat poursuit ses auditions. Elle entend cet après-midi les représentants des différents cultes à commencer par le culte protestant, audition que je vous propose de suivre tout de suite. Bon après-midi. Bon mes chers collègues, si vous voulez prendre place, nous allons débuter cet après-midi sans plus tarder parce qu'elle sera assez longue puisque vous savez qu'aujourd'hui nous consacrons notre après-midi à l'audition des représentants des principaux cultes pratiqués en France. Ça a été un peu compliqué mais bon voilà. Donc nous commencerons par le pasteur Claude Batty qui est président de la Fédération protestante de France. Ensuite nous aurons Mgr André 23, ensuite le rabbin Bernheim, ensuite le président du groupe musulman, je ne sais plus comment, M. Moussaoui. Ensuite les orthodoxes et enfin les bouddhistes. Donc on ne pourra pas dire que le Sénat n'entend pas tout le monde. Donc je dois d'abord excuser M. le Président à l'absence du président Jean-Pierre Sueur qui présidera ses auditions mais qui était retenu à déjeuner et qui arrivera peut-être en cours d'audition et qui ensuite présidera tout l'après-midi. Voilà. Donc la Fédération protestante, mais M. le Président on le dira peut-être mieux que moi, depuis 1905 rassemble plus d'une trentaine d'unions d'églises, 80 associations qui représentent plus de 500 communautés. Donc il existe encore, d'après la situation qu'on vient d'avoir, quelques églises protestantes qui sont en dehors de la Fédération. Mais bon, voilà, nous n'avons pas entendu tout le monde. Nous avons reçu un certain nombre de lettres d'ailleurs, notamment des évangélistes, si je me souviens bien, et nous leur avons répondu qu'ils pouvaient s'exprimer par un courrier. Voilà. Et que donc nous n'avions pas augmenté plus que ça nos auditions publiques qui durent déjà une cinquantaine d'heures. Voilà. D'autre part, pour ceux qui sont présents à nos auditions régulièrement, le Président Yes par exemple, Ce matin, le gouvernement a annoncé que le débat serait reporté en séance publique au 2 avril, ce qui, à mon avis, est beaucoup mieux. Ça donne le temps au Sénat, et notamment aux rapporteurs, de mieux travailler, notamment entre la fin des auditions qui aura lieu le 26, où il y aura des auditions du rapporteur, mais pour lesquelles on préviendra les membres de la Commission des lois, et le 27, date de la Commission, dans une semaine où il y avait un tas de textes. Donc vraisemblablement, alors sous réserve de l'accord de la Conférence des présidents ce soir, mais je pense que bon, donc sous réserve de ce que nous dira notre directeur des services, c'est comme ça qu'on dit ? Non, je ne sais pas. Bon, la Commission aurait lieu le 20 mars, 10 jours avant le rapport. Ça nous permet, nous, de travailler les amendements avec le gouvernement, etc. Voilà, donc moi, personnellement, je m'en félicite. Voilà. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis, je dois l'avouer d'entrée, un peu perplexe devant l'exercice qui m'est demandé, auquel je me plie de bon gré, parce que tout a été dit sur le sujet, et il y aurait un peu de folie de ma part de penser que je pourrais faire changer d'avis des gens aussi éclairés que vous. Cependant, il peut être utile que vous puissiez avoir une idée directement de ce que pense la Fédération protestante de France. Alors, cela ne vous donnera pas une image précise, exhaustive, de ce que pensent les protestants, car vous le savez, aucune institution aujourd'hui ne peut se prévaloir de dire la pensée de tous ses membres, et c'est, j'allais dire, encore plus vrai des protestants. C'est donc la réflexion du Conseil de la Fédération protestante que je vous livre rapidement aujourd'hui. La déclaration générale de la Fédération protestante, par son Conseil, s'est faite le 13 octobre dernier. Elle rappelait que depuis leur création, les églises protestantes n'ont jamais considéré le mariage comme appartenant à l'ordre du salut. Le mariage n'est donc pas un acte religieux. En simplifiant, je dirais que pour nous, il n'y a pas de mariage protestant, pas de mariage chrétien, mais il y a des chrétiens qui se marient. Ou pas, d'ailleurs. Nos églises ont donc renoncé à placer sous le contrôle de l'église l'acte constitutif du couple et de la famille, estimant que cela relevait du législateur. D'autre part, les protestants sont très conscients de la diversité culturelle des modèles familiaux, ceci se vérifiant déjà dans la Bible. Il est donc important à nos yeux de ne pas réécrire l'histoire en peignant un autre foi qui serait l'âge d'or de la famille, contrastant avec un aujourd'hui catastrophique pour cette même famille. La Fédération protestante n'entend donc pas tenir un discours de fin du monde sur le sujet qui nous est proposé. Ceci dit, l'avis défavorable de la Fédération protestante, du Conseil de la Fédération protestante sur ce projet de loi, est motivé. La question qui est posée par ce projet de loi est à nos yeux fondamentalement sociale et collective, et pas d'abord religieuse. Elle relève de la façon dont une société se perçoit et se construit, et des symboles dont elle marque le champ de son identité. Sur ce point, il faut clairement dire que les distinctions opérées entre homosexualité et hétérosexualité ne sont pas d'abord le reflet d'un moralisme d'un autre temps. Ils relèvent d'une exigence profonde du corps social. Celui-ci demande à être structuré, symboliquement et réellement, par la présentation et l'acceptation d'une différence originelle et fondamentale qui traverse jusqu'au plus intime des corps et des manières d'être. Considérer toutes les formes de sexualité comme indifférentes reviendrait en fait à empêcher toute rencontre véritable et tout métissage réel, parce que tout serait déjà imaginairement mélangé et nivelé. Le mariage n'est pas la fête de l'amour, la mise en scène de sentiments, mais une organisation sociale qui contribue à structurer les relations en symbolisant la différence entre générations, entre les sexes, entre épousables et non-épousables. Il est le lieu où se construisent les rapports entre les sexes et les générations. Il faut dire que, depuis quelques dizaines d'années, il y a une insistance, j'allais dire croissante, sur le choix individuel et l'amour comme justification ultime de la conjugalité. Et l'amour est vu comme un coup de foudre irrésistible, ce qui a fait que le mariage traditionnel, demandant d'abord engagement et fidélité, a été dévalué au profit d'une conjugalité amoureuse mais éphémère, mettant en exergue l'authenticité des sentiments et provoquant donc la précarité de l'union. La variété des formes de vie conjugale, reconnue aujourd'hui, concubinage, paxe, mariage, est le reflet de la préférence donnée au choix personnel et à l'instant, sur la durée. Le mariage pour tous est une forme ultime et paradoxale de cette évolution. En effet, ce mariage, entre guillemets, se justifie par l'amour de deux personnes. Au nom de quoi, de qui, jugerait-on cet amour ? C'est le refrain des personnes favorables à ce mariage. Or, d'une part, la loi est claire, tout amour ne légitime pas un mariage. Un oncle n'épouse pas sa nièce et un frère, sa sœur, même adoptive. D'autre part, et plus généralement à nos yeux, le mariage n'est pas, comme je l'ai dit il y a un moment, le sceau de l'amour. Il est premièrement un contrat social engageant la responsabilité. Or, ni l'amour, ni l'égalité ne justifient vraiment ce droit réclamé. Paradoxal, disais-je, car au moment où beaucoup contestent au nom de l'authenticité des sentiments, justement, l'institution bourgeoise qu'est le mariage, eh bien, certains veulent à tout prix se marier. C'est que la revendication égalitaire devient première. avant même, semble-t-il, la recherche de sécurité juridique que nous avons notée et que nous soutenons. C'est écrit dans notre déclaration. Mais il y a d'autres moyens d'obtenir cette sécurité. En fait, cette demande est aussi une forme de contestation du mariage traditionnel. Qu'un homme ne puisse pas épouser un homme ou une femme épouser une femme ne nous paraît pas une atteinte à l'égalité, mais le respect d'un agencement du corps social fondé sur des réalités qui s'avèrent difficilement contestables. La Fédération protestante de France donne donc un avis défavorable au projet de mariage pour tous, convaincu que la famille est le lieu symbolique où se construisent les rapports entre les sexes, entre les générations et entre l'autorité et la liberté. Avant que les tenants du mariage pour tous puissent parler de progrès, il faudra attendre pour savoir si cette évolution est vraiment positive. Avant d'en venir au point qui a le plus préoccupé le Conseil de la Fédération protestante, à savoir les questions liées à la filiation, je me dois de dire un mot maintenant sur les méthodes. Quoi qu'on en dise, ce projet de loi bouleverse une pratique ancestrale et inquiète beaucoup de Français. Il aurait donc été souhaitable de prendre le temps d'entendre les inquiétudes, de comprendre les motivations des uns et des autres. Or, quand le débat a été ouvert, la conclusion était déjà connue. Comme Mme la ministre de la Justice m'a reçu sur le sujet en juillet dernier, je lui ai demandé si ce que nous disions pouvait influer sur le processus et sur le résultat, elle m'a répondu honnêtement que non. De mon point de vue, le gouvernement a sous-estimé l'impact de cette réforme. quand on touche à des fondements sociaux, il faut prendre le temps de s'expliquer. Sinon, sous pression, au lieu d'un véritable dialogue, on arrive à des invectives et à des caricatures. Le temps qui a été pris dans le passé pour évaluer les lois de bioéthique, celui qui semble être laissé pour les lois sur la fin de vie, montre que c'est possible, il n'y avait pas d'urgence. et le fruit d'un dialogue qui prend le temps d'écouter et de respecter l'interlocuteur est bien plus fructué et efficace que l'utilisation d'une majorité parlementaire. Mais le point qui préoccupe le plus le Conseil de la Fédération protestante est tout ce qui serait en jeu autour de la filiation. L'adoption découle automatiquement du mariage et permet donc d'introduire indirectement le principe de filiation avec deux parents de même sexe. Il faut donc s'attendre à ce qu'un couple de femmes, par exemple, refuse quelques liens que ce soit avec le père biologique et donne donc l'illusion à leur enfant d'être les génitrices. Dans le même sens, quelqu'un a fait remarquer le questionnement qui pourrait être celui de leur petit garçon devant le fait qu'elle n'aime pas les hommes. Il n'empêche que même si nous sommes bien d'accord pour dire que ce qui compte dans les relations c'est l'amour et nous savons bien qu'il y a des enfants bien élevés par des personnes seules ou des couples homosexuels et des enfants qui se développent harmonieusement. Il n'empêche que nous croyons qu'il est structurant et important qu'un enfant puisse se situer dans une lignée maternelle et une lignée paternelle. Quoi qu'on puisse dire, notre origine est bisexuée. Et nous pointons ici les dérives prévisibles qui se feront évidemment au détriment des enfants et qui encourageront certainement la marchandisation du corps humain. Nous notons que nous ne sommes pas la source de nous-mêmes. nous recevons notre identité d'un autre. Nous ne pouvons pas prétendre tout maîtriser et la sexualité est un de ces signes qui appelle à reconnaître l'altérité. L'enfant n'est pas un droit mais une grâce et c'est un sujet. Et le corps de la femme ne peut pas devenir une marchandise ou un outil en location. Ceux qui considèrent que l'égalité doit être nivelante doivent admettre que les couples de femmes sont avantagés si j'ose dire par rapport aux couples d'hommes. Alors pour réparer cette inégalité faudrait-il permettre la gestation pour autrui. La fédération protestante comme la loi jusqu'à aujourd'hui est opposée à ce commerce qui dévalorise le corps féminin qui exploite les plus faibles et se moque de l'inégalité criante générée par l'argent. En conclusion, à nos yeux, puisque la loi sur le mariage pour tous semble maintenant acquise, irréversible, il conviendrait de prendre le temps de réfléchir sur la filiation sans vouloir pousser l'avantage acquis en quelque sorte et trop rapidement. Il est important de réfléchir ensemble pour qu'au moins sur la filiation un débat serein et contradictoire puisse être mené. Voilà les quelques remarques que je voulais faire avant d'entendre vos questions. Merci, Monsieur le Président. Donc, peut-être que Madame Meunier, qui est rapporteure pour la commission d'affaires sociales, quelques questions ou réflexions à faire et ensuite, ça sera à vous, mes chers collègues. Merci bien. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre propos. Donc, vous dites que le mariage, ce n'est pas la fête de l'amour, mais c'est une organisation sociale. C'est vous qui avez dit que c'est une question sociale et collective. Donc, ma première question, c'est, eh bien, à votre avis, pourquoi est-ce que la place du religieux est très importante en ce moment ou a été très importante dans ce projet de loi ? Et puis, deuxième question, vous accueillez sûrement dans votre fédération des croyants qui ont des orientations sexuelles différentes que l'hétérosexualité, qui sont donc homosexuelles. Et je voulais savoir quelle place vous leur faites, quelle a été aussi leur participation dans le débat qui a traversé votre fédération sur cette question de projet de loi de mariage. Merci, Michel. Si vous voulez. Alors, sur la question du fait qu'il y a des homosexuels dans nos communautés, c'est bien évident. Nous serions les seuls à ne pas connaître cette situation. Il faut que vous compreniez que la fédération protestante n'est pas une église. Elle est composée d'un certain nombre d'églises qui, chacune, ont leur liturgie, leur discipline propre. Un certain nombre d'entre elles ont, depuis quelques années, des groupes de travail qui réfléchissent sur la question de l'accueil des homosexuels et de la bénédiction éventuelle des couples. Pour le moment, il n'y a qu'une église qui a lancé, je vais le dire, ces bénédictions de couples homosexuels et ça se fait de manière très restreinte. Mais il y a une grande diversité dans d'autres communautés. Il ne sera pas question de ça. De manière générale, il y a un accueil dans les communautés. sans restriction des homosexuels. Mais il n'y a pas, sans doute, dans l'avenir, le même accueil qui sera fait à la question de la bénédiction des couples homosexuels. Mais ça, ça ne dépendra pas de la fédération protestante, mais de chacune des églises et communautés. vous posez la question en préambule de la raison de l'importance de la prise de parole des religieux sur cette question. Je suppose que s'ils ont pris la parole, c'est parce qu'on leur a laissé. dans notre déclaration, nous n'avons pas voulu, et je l'ai redit de manière incidente, laisser croire que cette question était une question centrale de la vie et de la foi. Nous faisons allusion dans cette déclaration à l'attitude de Jésus. Et s'il y a dans la Bible deux passages en particulier qui condamnent nettement l'homosexualité, Jésus ne parle pas de ces questions. Et nous notons qu'il parle bien moins des questions de sexualité que des questions de pouvoir et d'argent. Ceci pour dire que la fédération protestante, je ne vais pas parler pour mes collègues, ils s'en chargeront eux-mêmes tout à l'heure, fait bien plus de déclarations et de travail sur les questions liées à la société sur le plan de l'inégalité, de l'accueil des étrangers, toutes ces questions-là que sur les questions de sexualité. Mais puisque ce sujet était sur le devant de la scène, il était aussi inévitable que nous donnions notre avis. sans plus, comme d'autres, voilà, il n'y avait pas en tout cas une volonté de monopoliser. Merci. Merci, monsieur le président. Donc, mes chers collègues, je vous souhaite s'exprimer. Jean-Pierre Godot, Jean-Pierre Godot, sénateur de la Manche. Tout d'abord, une remarque, je voudrais dire que je partage votre propos. Quand vous dites que le mariage n'est pas un acte de salut, il n'y a pas de mariage chrétien, il y a des chrétiens qui se marient. Je pense que c'est quelque chose dans la réflexion qui doit être la nôtre aujourd'hui, étant donné le caractère parfois un peu outrancier que prennent certains propos qui est tout à fait essentiel. Mais j'aurais voulu vous poser une question. Vous avez parlé beaucoup de la méthode. Et la question que je souhaitais vous poser, c'est que vous avez fait référence à deux textes, la loi bioéthique et la loi sur la fin de vie. Est-ce que vous pensez que devant la situation où nous sommes, nous pouvons continuer à faire comme nous avons fait sur la loi bioéthique, c'est-à-dire il y a eu un travail qui a été effectué, il y a eu une revision des lois bioéthiques et il était prévu dans le texte initial qu'on ne reviserait pas les lois bioéthiques. Il a fallu des amendements ici au Sénat pour qu'on fixe la revision de la loi bioéthique à dans sept ans. Et concernant la fin de vie en tant que rapporteur de la proposition de loi commune à des sénateurs de différents groupes sur ce projet, on s'aperçoit que pratiquement tout a été dit, tout a été étudié et quand on lit le rapport SICA, on s'aperçoit qu'on n'apprend pas grand-chose de nouveau sauf peut-être une petite avancée vers le suicide assisté et vers la sédation terminale. Ne croyez-vous pas qu'à un certain moment, quand le débat a eu lieu, il est temps que le Parlement puisse trancher ? C'est la première question. La deuxième question, estimez-vous donc en corollaire que depuis le début, l'opinion publique est maintenant suffisamment avertie des choses pour que nous puissions statuer en toute connaissance de cause ? La deuxième chose, vous allez faire état donc du problème de la filiation, mais ce qui concerne l'AMP, je continue à dire l'AMP ou la GPA, ce n'est pas dans le texte, et je rappellerai quand même que le Sénat, lors des revisions de lois bioéthiques avec l'accord de son rapporteur Alain Millon, avait voté un texte qui malheureusement a été rejeté à l'Assemblée nationale où il était prévu que l'AMP était ouverte pour des raisons médicales et sociétales. Donc si vous voulez, ma question est de dire à vouloir tout le temps rejeter, refaire un débat, est-ce que finalement ce n'est pas plutôt une manœuvre dilatoire pour repousser les choses plutôt que de faire en sorte qu'on décide une bonne fois pour toutes de ce qui doit faire la règle dans notre pays. Merci. Avant, je ne vais pas me faire le porte-parole des églises, mais pour nos collègues qui sont là, il ne vous échappera pas qu'il y a quand même une différence fondamentale entre les églises protestantes et par exemple l'église catholique. C'est que les protestants n'ont pas de sacrements. Si, il y en a deux. Oui, mais pas de la même manière. Voilà, mais pas de la même manière. Bon, et que donc, ça explique ce qui a été dit là. Il n'y a pas de mariage religieux, il y a des gens qui se marient religieusement. Voilà. Alors que, ceux qui sont catholiques ici, j'en vois un certain nombre, dont moi, on sait très bien que le mariage catholique est un sacrement qui est indissoluble. Voilà. Et que donc, ça pose peut-être quelques problèmes à l'église pour donner ce sacrement à des gens du même sexe. Mais M. Jean XXIII, M. André XXIII nous le dira tout à l'heure. Alors, sur la question de méthode, j'entends bien ce que vous dites, qu'on ne peut pas toujours discuter et jamais trancher. Mais ce que je note, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on savait avant le début du dialogue quelle serait la conclusion. Et ça, ça n'est jamais bon pour un dialogue serein. Et c'est à ce niveau-là que les choses sont désagréables et ce qui fait qu'il y a de la passion qui naît. Et je pense qu'il y a eu une sous-estimation de l'impact social de cette réforme. Et bon, ça, c'est l'affaire du gouvernement. sur la question de la fin de vie, je pense qu'il sera utile, là encore, il y a eu le rapport SICAR, on attend un rapport du comité national consultatif d'éthique. Donc, même si ça prend un peu de temps, je pense qu'il vaut la peine d'entendre toutes ces réflexions, de discuter, ne serait-ce que pour que la loi, si elle change ou si elle ne change pas, soit bien comprise par l'ensemble des citoyens et que même ceux qui ne sont pas d'accord avec la solution prise comprennent pourquoi elle a été prise. Alors que si on ne fait pas, on ne prend pas le temps de cette démarche, on a des gens qui sont frustrés et quelquefois révoltés par la façon dont les choses se font. C'est simplement cette remarque que j'ai voulu faire. Jean-Jacques Iesse. Jean-Jacques Iesse. Oui, Monsieur le Président, vous êtes passé rapidement sur le fait que pour le mariage ouvert aux couples de même sexe, on invoque l'égalité. Et vous avez dit dans votre propos, c'est dans votre déclaration, que ce n'était pas exact. Il n'y avait pas d'égalité parce qu'il ne peut pas y avoir d'égalité. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer votre argumentation ? Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'argumentation essentielle est venue sur cette question-là. Or, il nous semble que cette question de l'égalité est mal posée puisqu'il y a bien des domaines dans la société où l'égalité n'empêche pas la différence. et sans qu'on remette en cause quoi que ce soit. J'avais pris une fois cet exemple qui vaut ce qui vaut. C'est quand j'en avais parlé je crois à la ministre puisqu'on était au moment des Jeux Olympiques. Je lui avais rappelé qu'il y avait des épreuves pour les hommes et pour les femmes. Tout le monde ne courait pas dans les mêmes séries. Ça n'impliquait pas que les femmes avaient moins de dignité que les hommes. mais là c'était une reconnaissance toute simple qui fait état d'une différence sans que l'égalité soit en jeu. Et je pense que sur ces questions-là on est dans le même registre. Il faut être en mesure d'accepter des différences qui n'impliquent pas des inégalités fondamentales. C'est ça l'idée de ce que nous voulons dire. et tout en disant aussi que nous comprenons qu'il y a de la part des couples homosexuels une recherche de sécurité juridique. Mais nous estimons qu'elle aurait pu être trouvée par un autre moyen que par le mariage. Monsieur Duluard et puis le comte. Oui si je vous comprends bien Monsieur le Président et je partage votre analyse c'est le mot qui n'est pas approprié à la situation. Le mot mariage pour tous n'a pas de vraie signification. Et c'est là où la difficulté et le malentendu dans lequel nous sommes tous depuis quelques semaines. Ce serait une union civile améliorée car je suis de ceux qui pensent qu'effectivement la possibilité de pension de reversion la possibilité d'hériter n'avait été pas prévue initialement dans le Pax et que c'est là où le législateur doit amender. Mais par contre le cheminement que nous menons actuellement j'ai du mal à comprendre peut-être parce que j'ai des convictions religieuses qui font que comme le disait Monsieur Michel tout à l'heure le mariage est un sacrement et n'est pas quelque chose de civil. D'ailleurs il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Espagne ou ce qui se passe au Portugal c'est parce que justement le mariage était obligatoire pour ceux pour tous et le mariage religieux et qu'aujourd'hui des gens en Espagne ou au Portugal qui ne sont pas catholiques ou pas croyants souhaitaient avoir une nouvelle formule c'est ce qui a expliqué une forme d'union civile pour éviter ce malentendu lié au mariage sacrement. Il y a effectivement des pays où les prêtres ou pasteurs avaient rendu d'officier d'état civil c'est à dire que le mariage religieux valait comme mariage civil mais ce n'est pas le cas chez nous mais ce que je pense l'ensemble des religieux conteste c'est que si on avait fait une union civile avec des droits quasiment équivalents au mariage personne n'aurait trouvé quoi que ce soit à redire ce qui est contestable de notre point de vue c'est que on dit mariage pour tous mais on met en cause quand même quelque chose qui existe depuis longtemps et qui ne sera plus jamais la même chose c'est que ce n'est pas simplement on ajoute c'est qu'on transforme et ça c'est ce que nous contestons Jean-Yves Lecomte oui moi je regrette que ce débat a été dramatisé parce qu'en réalité sur cette question vous l'avez dit vous même en fait c'est la suite logique d'une évolution du concept de mariage de la manière dont les gens l'appréhendent même si là sur ce sujet il faut bien différer la partie religieuse qui ne nous regarde pas ici et la partie droit des hommes droit qui nous qui nous regarde ici au Parlement mais sur ce sujet vous avez c'est c'est l'évolution du concept la manière dont on le perçoit plus vous l'avez dit l'amour même si ça peut changer à partir de là effectivement la question d'égalité se pose pourquoi pourquoi des personnes de même sexe n'auraient pas un droit égal à cette à ce contrat à cette offre dans le droit pour consacrer leur amour et assurer une continuité dans le temps à leur union pourquoi c'est la suite logique de cette évolution que vous avez vous-même signalé de la même manière pour l'adoption il ne faut pas se tromper il faut regarder malheureusement pourquoi est-ce qu'il y a des adoptions je dis malheureusement c'est parce qu'il y a des enfants qui ont des départs dans la vie dramatique et que la meilleure solution pour eux c'est de trouver une famille d'accueil or rien n'est démontré sur le fait qu'une famille d'accueil hétérosexuelle est toujours supérieure à d'autres systèmes rien n'est démontré et qu'on voit bien que dans plusieurs cas il y a besoin d'une sécurité juridique rien de plus mais c'est ce que le parlement peut apporter à des familles où un parent est le parent adoptif et l'autre parent en cas de malheur n'a pas de droit voilà ce sont des questions pragmatiques il faut surtout pas dramatiser et je crois qu'on aurait eu on aurait probablement besoin d'aborder cette question d'une manière beaucoup plus pragmatique par rapport à l'évolution des concepts et à leur suite logique et par rapport à la résolution d'un certain nombre de problèmes pratiques après vous avez évoqué la question de la GPA et de la PMA alors quand on les utilise généralement dans le débat parlementaire à l'Assemblée nationale c'est souvent pour dramatiser des questions mais il y a quand même une question qui va derrière c'est ce que Roselyne Bachelot avait appelé dans son temps le dumping éthique à partir du moment où les choses se posent dans d'autres pays comment y répondre pragmatiquement on ne peut pas on ne peut pas accepter tout ce qui se passe ailleurs on ne peut pas accepter tout ce qui se passe ailleurs mais là encore quand il y a un humain en jeu on ne peut pas être totalement indifférent et il ne faut surtout pas dramatiser ces cas là des enfants qui sont nés par GPA à l'étranger ça reste des enfants il ne s'agit pas de dramatiser là encore la question il s'agit de trouver la réponse pragmatique pour que leur droit soit respecté merci je suis bien d'accord pour dire qu'il ne faut pas dramatiser et qu'il y a eu d'une certaine façon beaucoup trop d'idéologie dès le départ alors qu'il aurait fallu beaucoup plus de pragmatisme et sur les questions juridiques en particulier mais je pense que le débat et ça ce n'est pas du fait des religieux en particulier a été placé tout de suite sur une notion un peu idéologique et quelquefois de manière un peu douteuse en disant c'est la modernité c'est le progrès les lumières contre l'obscurantisme alors on ne peut pas traiter ces questions là de cette façon là je pense que il y a effectivement dans notre société une évolution culturelle qui a touché le mariage qui est indéniable même si la plupart des couples sont mariés dans notre pays il y en a beaucoup qui ne sont pas mariés qui vivent en concubinage et puis qui se marient et puis on sait bien le nombre de divorces qui existent etc les pax d'ailleurs des pax qui étaient faits pour les homosexuels et qui sont plutôt recherchés par les hétérosexuels enfin tout ça n'amène pas beaucoup de clarté mais ça montre aussi de mon point de vue l'évolution de la mentalité de la société on est dans une société où on n'est plus habitué à prendre le temps on n'attend pas si on a une difficulté il faut que tout de suite elle soit résolue et en général quand on a une difficulté relationnelle dans un couple on se sépare il n'est pas question de réparer ce qui fait qu'on est c'est vrai dans une toute autre culture et je ne suis pas sûr que la question posée concernant le mariage pour tous soit une bonne façon de poser ces questions sociales je crois que là il y a eu trop d'idéologies mal placées qui demande la parole monsieur le président je voulais vous demander imaginons que le projet de loi soit adopté quelle sera l'attitude des églises quel type de rapport entre le mariage religieux qui sera célébré et le mariage civil ou ce qui en tiendra lieu quel type de rapport nouveau s'établira-t-il par exemple la loi impose aujourd'hui qu'on se marie d'abord civilement avant de se marier religieusement est-ce que des chrétiens par exemple comme moi qui voudraient se marier qui ont une certaine conception du mariage qui se marieront religieusement et bien ces chrétiens-là lorsqu'ils se trouveront face à un l'obligation de se marier d'abord civilement alors qu'ils n'ont pas tellement envie de le faire en tout cas sous cette forme-là et deuxièmement lorsqu'ils ont été mariés religieusement imaginons qu'ils se marient religieusement quelle sera la situation qui sera la leur est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait intéressant d'imaginer que pour ceux qui se marient religieusement mais qui considèrent que le mariage qu'on va nous servir est une mascarade et bien il faut établir des effets civils au mariage religieux de façon à ce qu'il n'y ait plus de mariage entre guillemets civil pour ce type de situation je pense que vous avez dû arriver après mon introduction non mais c'est pas pour vous le reprocher c'est parce que j'ai traité implicitement cette question pour dire que pour les protestants il n'y a pas de mariage religieux ce qui veut dire que ce qui va se décider ne changera rien pour nous déjà maintenant il peut arriver que des protestants se marient à la mairie et il n'y a pas de mariage religieux après ça ne leur pose pas de question dans leur communauté on ne va pas leur reprocher vous n'avez pas de mariage religieux donc vous ne pouvez pas participer à la vie de la communauté je vous accorde que la plupart du temps les gens qui font un mariage civil demandent une bénédiction religieuse mais ça n'est pas toujours le cas et ça n'a pas été toujours le cas loin de là dans l'histoire ce qui veut dire que demain les gens qui se marieront sous la nouvelle forme demanderont ou pas une bénédiction dans leur communauté et là encore il n'est pas garanti que le pasteur soit d'accord ou pas donc ça sera une négociation en quelque sorte entre eux il y aura des églises qui accepteront de donner une bénédiction à des couples homosexuels et d'autres qui le refuseront donc il y aura une variété de réactions mais ça ne changera pas grand chose pour notre vie cette loi en ce qui nous concerne protestants merci oui non je croyais président puisque j'ai vu que vous aviez été en Suède pendant un certain nombre d'années il y a une loi suédoise et c'est une église quand le parlement décide l'église est une église nationale donc j'ai lu quelque part je ne sais pas si c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une loi elle s'impose aussi aux pasteurs luthériens de Suède c'est à dire que je ne vais pas répondre précisément parce que je ne sais pas ce qu'il en est tout à fait pour l'église de Suède parce qu'en fait elle n'est plus église d'état depuis l'an 2000 je crois en Norvège c'est la même chose oui j'en ai parlé encore la semaine dernière avec un ami qui est pasteur en Norvège et les questions sont effectivement un peu complexes dans la mesure où les pasteurs peuvent faire des mariages qui donneront un état civil donc ça complique beaucoup les choses et tous ne sont pas prêts à faire ça heureusement chez nous la question ne se pose pas c'est intéressant de voir l'inverse voilà tout à fait quand le civil impose sa loi voilà quand ça a des conséquences directes sur la vie des églises merci alors bon y a-t-il d'autres bon Jean-Pierre Godefroy la dernière question et le président sur conclura enfin peut-être je vais poser une question nous sommes dans un débat dans notre pays qui traîne en longueur enfin ça doit être réglé c'est la première l'Assemblée nationale mais on va continuer comment est-ce que vous expliquez que chez nous ça demande autant de temps et que chez nos amis britanniques ça leur a demandé une journée ah oui mais peut-être mais quand même monsieur le président il n'y a pas que cette explication il ne faut pas parler de nos amis britanniques parce que chez nos amis britanniques la GPA est autorisée depuis très longtemps et ça marche très très bien voilà donc bon si on veut parler des amis britanniques parlons-en monsieur le président mais il faut dire que il est très difficile on a parlé des pays nordiques si on parle de l'Angleterre avec l'église anglicane qui est église d'état et la reine qui en est le chef on est dans des situations qui sont très différentes des nôtres et des cultures qui sont aussi très différentes des nôtres et c'est pour ça qu'il est difficile de comparer je lisais il n'y a pas longtemps ce qui se passe aux Etats-Unis sur la GPA qui est lié à des contrats privés et qui n'est pas réglementé par la loi mais là encore on est dans une autre culture où on est très sévère sur certains points et puis il est laxiste à nos yeux sur d'autres donc dire qu'il faudrait faire comme les uns ou les autres selon que ça nous arrange ça ne peut pas fonctionner comme ça et en ce qui me concerne moi je ne me plains pas qu'on discute longuement d'une question comme ça qui est quand même une question importante plutôt que de la traiter rapidement entre deux sessions d'un parlement donc de ce côté là je suis plutôt content d'être français Merci beaucoup Monsieur le Président Est-ce que le Président Sœur veut poser une question en tout un mot avant que de clôture cette audition ? Rien dire mon cher Jean-Pierre Michel je voulais tout simplement vous remercier Monsieur le Président d'être venu et je vous renouvelle mes excuses de n'avoir pu être là dès le début pour la raison que je vous ai dite je remercie aussi Jean-Pierre Michel le rapporteur de la Commission des lois et vice-président qui a bien voulu présider cette audition ainsi que d'autres auditions la semaine dernière sans compter celle qu'il présidera aussi dans le futur et cela est précieux et compte tenu de sa grande compétence sur ce sujet je pense que vraiment il nous fait beaucoup de on est très heureux de cela bien moi je ne vais pas ajouter de questions mes chers collègues je pense que toutes les questions ont été posées et que vous avez vu le rythme Monsieur le Président du Sénat on a le temps il n'y a pas de précipitation on n'est pas à trois minutes près chacun doit pouvoir s'exprimer c'est important parce qu'on m'a dit que dans d'autres lieux que je ne citerai pas c'était un peu différent mais vous l'avez dit au début parce qu'on n'a pas besoin de se parler pour qu'il y ait une communauté de pensée je ne dis pas une communion de pensée parce que je ne voudrais pas qu'on interprétât cela d'une manière qui fut contraire au principe qui nous régisse mes chers collègues bon merci Monsieur le Président permettez-moi de vous remercier de votre accueil et de vos questions et j'espère que les quelques réponses que j'ai pu donner vous auront éclairé je vous souhaite une bonne suite d'auditions merci beaucoup voilà pour les travaux de la commission des lois travaux préparatoires à l'examen du projet loi sur le mariage pour tous qui sera donc débattu en séance publique à partir du lundi 2 avril il a tout de suite preuve par trois l'émission politique de la rédaction de Public Sénat qui reçoit cet après-midi le ministre du travail Michel Sapin bonne fin de journée à tous mous-titrage ST' 501 mous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021